Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir pourquoi le temps l'emporte sur le timing. Les fluctuations du marché sont effrayantes. Lorsque le marché baisse et que les prix s'effondrent, beaucoup de gens paniquent et vendent leur position à perte en espérant attendre le moment opportun pour réinvestir. Cette approche paraît logique puisque lorsqu'on analyse les courbes a posteriori, il est facile d'identifier les sommets et les creux des courbes. Mais en réalité et en temps réel, il est presque impossible d'avoir le timing parfait. Le plus souvent ce qui va se passer, c'est que vous resterez sur la touche et vous rentrerez au mauvais moment, donc vous perdrez de l'argent. Si vous souhaitez être un investisseur à long terme et non pas un spéculateur à court terme, vous devez faire fi des fluctuations du marché. A long terme, la bourse augmente. Le système capitaliste fonctionne par cycle. Il y a des cycles haussiers et des cycles baissiers. Mais la tendance à long terme est haussière. Quand l'économie croît, tout va bien. Mais dès qu'il y a une contraction, c'est la panique. Au cours des 40 dernières années, il y a eu 5 krachs majeurs qui ont bouleversé l'économie mondiale. Tout d'abord le lundi noir de 1987, la guerre du Koweït des débuts des années 90, l'éclatement de la bulle internet au début des années 2000, le krach financier de 2007-2008 et la toute récente crise du coronavirus. A chaque crise, les gens pensent que c'est la fin du système, que la fin du monde va arriver. Donc ils paniquent, ils vendent à perte. Mais qu'est-ce qui se passe ? En général, la crise se finit. Il y a une période de reprise et on repart sur une nouvelle phase de croissance. Donc avant la crise du coronavirus, en 2019, le PIB des États-Unis a atteint la somme record de 21 000 milliards de dollars. Et on peut penser que cette crise du coronavirus, un jour, va se terminer et on repartira sur une nouvelle phase de croissance qui aboutira finalement à l'augmentation continue du PIB mondial au cours des années à venir. Eh bien, le marché financier, qui est le reflet de l'économie, fonctionne de la même manière. Il y a des phases haussières et des phases baissières. Comme vous pouvez le constater, le marché a connu beaucoup de périodes d'expansion et de contraction. La plus longue période de contraction fut la grande crise de 1929. Mais depuis 1946, il y a eu beaucoup plus de marchés haussiers que de marchés baissiers. En effet, comme vous pouvez le voir, les États-Unis ont connu 50 ans de marchés haussiers, moins de 8 ans de marchés baissiers et environ 15 ans de reprise entre la fin de la baisse et le début du prochain marché haussier. Ce qui veut dire qu'en fait, la bourse augmente et quand elle augmente, elle augmente beaucoup et longtemps. Alors que quand elle baisse, elle baisse quand même beaucoup, mais pour des périodes qui ne sont pas très longues. Donc, à long terme, la bourse augmente. Les gros gains du marché se concentrent en très peu de jours. Si vous ratez ces jours, la majeure partie de votre rentabilité ne sera pas là. Donc, on peut voir sur le tableau suivant, par exemple, les écarts de rendement entre quelqu'un qui reste investi toute l'année et quelqu'un qui rate le meilleur mois de l'année. Mais parfois, ces différences de rendement sont minimes, mais le plus souvent, et certaines années, ces écarts sont significatifs. Donc, vous pouvez vous dire qu'un écart de rendement de 1 ou 2 % par an est négligeable, mais si vous ratez quelques années où l'écart de rendement est de l'ordre de 10 ou 20 points de pourcentage, à très long terme, la différence se fera ressentir dans la rentabilité globale de votre portefeuille. Par exemple, la crise financière de 2007-2008 a été très violente et beaucoup d'investisseurs ont retiré leur argent du marché. Ils ont attendu que le marché reparte à la hausse pour investir leur argent. Mais en fait, il se trouve que beaucoup d'entre eux ont raté les meilleurs jours du marché. Donc, une étude a été faite pour montrer le rendement d'un investissement de 1 000 $ sur la période 2009-2018. Et il s'avère qu'en fait, si vous ratez simplement les 30 meilleurs jours de l'année, votre rendement tombe à négatif. Tandis que si vous ne touchez pas à l'investissement, vous auriez eu un rendement annuel moyen de 10,75 %. Donc, cette donnée est assez incroyable et ce qui montre en fait que même quand le marché baisse, il faut garder son argent investi et ne pas avoir peur et ne pas céder à la panique. Cette dernière étude que je vais vous présenter va illustrer ce propos de manière encore plus évidente. C'est une étude qui a été publiée pour la première fois sur le très célèbre forum Reddit, mais elle a été reprise par de nombreux sites Internet qui souhaitent mettre en avant justement les vertus de la patience et de la discipline lorsqu'on investit en bourse. C'est l'histoire de trois amis, Tiffany, Brittany et Sarah, qui décident d'investir chacune d'entre elles 99 000 $ dans un ETF S&P 500 sur la période 1979-2020. Les deux premières amies, Tiffany et Brittany, elles épargnent leur argent, elles épargnent 200 $ par mois sur un compte épargne de 3 % en attendant le moment parfait pour investir. Tiffany, elle décide d'investir, en fait, elle aura le pire timing du monde. Elle aura la malchance d'investir le jour avant les pires cracks boursiers de la période. Donc, elle investira son argent 4 fois au cours de cette période et à chaque fois, juste la veille que le marché baisse. Mais elle ne vendra jamais ses positions, ce qui fait qu'au bout de 41 ans, ces 99 000 $ deviennent 773 000 $. Donc, elle a quand même réussi à multiplier son investissement initial par un facteur presque de 8. Donc, Brittany aussi essaye d'avoir le bon timing et tout comme Tiffany, elle investira 4 fois au cours de cette période. Mais à contrario de Tiffany, Brittany aura le don du timing parfait, c'est-à-dire qu'elle arrivera à investir au plus bas du marché. Donc, après les crises, une fois qu'il y a le cru, elle arrive à identifier le point le plus bas du marché. Elle injecte son argent, le lendemain, les marchés repartent à la hausse. Mais elle non plus ne vendra jamais ses positions. Et bien, au bout de 41 ans, son investissement initial de 99 000 $ devient 1 123 000 $. Donc, elle a réussi à multiplier son investissement initial par un facteur de plus de 11 et elle a engendré des gains 45 % supérieurs à ceux de son amie Tiffany. Enfin, nous avons Sarah qui a décidé de suivre une stratégie totalement différente. Donc, elle s'est un peu renseignée sur la bourse avant d'investir et elle a appris, elle a réalisé qu'il est très difficile d'avoir le bon timing et qu'en réalité, c'est presque impossible d'avoir le bon timing. Donc, elle a décidé de faire fee et d'essayer de ne pas faire de trading du tout. Donc, elle, qu'est-ce qu'elle a fait en 1979 lorsqu'elle a ouvert son compte ? Elle a programmé un virement mensuel fixe de 200 $ et en fait, ensuite, elle a complètement oublié ce portefeuille-là. Et bien, 41 ans plus tard, elle loue son portefeuille et elle découvre qu'il y a 1 620 000 $ sur son portefeuille. Presque 500 000 $ de plus que son amie Brittany qui a eu le timing parfait. Donc, la morale de cette histoire, c'est qu'il faut investir souvent. Investissez tôt, dès que vous pouvez et investissez de manière régulière avec discipline et vous serez récompensé plus que quelqu'un qui essaie d'avoir le timing parfait. C'est d'ailleurs pourquoi de nos jours, les ETF et les fonds, ce qu'on appelle les index funds en anglais sont aussi populaires parce que sur le très long terme, vous aurez un rendement annuel moyen d'environ 7 à 10 % ce qui est supérieur au même aux gens qui font de l'investissement actif et donc vous aurez même une meilleure performance que beaucoup de hedge funds qui, elles, monnaient leur service très cher et qui, en réalité, n'obtiennent pas toujours des rendements supérieurs à ceux de l'indice de référence qui est le S&P 500. Donc, la morale de cette histoire, c'est investissez souvent, vivez en dessous de vos moyens et faites preuve de patience, de discipline et n'essayez surtout pas d'avoir le bon timing en bourse si vous êtes un investisseur à long terme. Merci d'avoir écouté cette vidéo. N'oubliez pas de laisser un like pour m'aider à battre l'algorithme YouTube. Abonnez-vous pour être notifié de mes prochaines publications. Laissez un commentaire si vous souhaitez commencer une conversation. N'oubliez pas que dans la description de cette vidéo, j'ai mis le lien qui renvoie à l'intégralité de cet article sur mon blog. Et également, je mettrai le lien de cette même vidéo traduite en anglais sur ma chaîne YouTube en anglais et également le lien de cet article en anglais sur mon blog en anglais. Donc, merci à tous et heureux investissements pour les jours à venir. À la prochaine fois.